Cette semaine, on s'intéresse à l'hétéro-pessimisme, cette tendance qu'ont les femmes hétéros à afficher publiquement la honte de leur orientation sexuelle. On réalise qu'on devrait peut-être bien prendre les amourettes d'adolescence au sérieux. Puis on invite notre collègue Benoît Lelievre, qui est allé rencontrer la légende Claude Rajot, pour parler de son autobiographie. Bienvenue au Balado Urbania, où chaque semaine, on vous présente des histoires que vous avez peut-être pas vues passer, mais qui font réfléchir autant que ce qui fait la une. Moi, c'est Gab, et je n'ai pas honte de mon orientation sexuelle. Moi, c'est Flo, et j'ai eu ma première relation amoureuse à 21 ans, fait que je m'apprête à parler de quelque chose que je ne connais pas. C'est moi qui commence cette semaine. Oui, vas-y. Je m'éclaire sur la gorge, OK? Vas-y. Avez-vous aimé ce son dans le micro? Gab qui s'apprête à nous surprendre avec un sujet complètement hors de sa chaîne dégo cette semaine. Florence! Oui? Es-tu soulagée d'avoir arrêté de dater des gars? Ah! Ça commence comme ça, t'es connu! Je vais te laisser poursuivre. Ah! Tu ne veux pas me répondre? Bien, en fait, oui et non. Oui et non. Mais on n'en reparlera après. On n'en reparlera pas. Vas-y. J'ai récemment lu un article sur des gens qui vivent un moment difficile ces temps-ci, les femmes hétéros. C'est un texte paru dans le New York Times la fin de semaine passée qui traite d'une tendance bien intéressante, l'hétéro-pessimisme. L'hétéro-pessimisme, c'est un terme qui a été inventé en 2019 pour désigner un mélange de regrets, de cynisme et d'embarras que ressentent certaines femmes hétéros face à leur orientation sexuelle. En gros, elles sentent mal d'extrait. Puis elles ne le disent pas genre, elles le cachent. Ah non, elles le disent. OK. Elles le disent, j'y viens. Après l'élection de Trump aux États-Unis et la montée en popularité d'influenceurs masculinistes, comme on a pu le voir dans le fameux documentaire Alpha, le récemment coutu, les jeunes femmes hétéros semblent avoir de la misère à réconcilier leur orientation sexuelle et leurs valeurs féministes. Tu l'as peut-être vu sur TikTok, mais là, on dirait que non. Des femmes se plaignent ouvertement d'être hétéros. Elles ont honte et sont tannées d'être attirées par les mots du gars pas fin, mais surtout de se retrouver dans des relations où, par exemple, elles ont toute la charge mentale. Certaines vont même jusqu'à qualifier de « prison » leur orientation et de dire que si elles pouvaient choisir, elles seraient lesbiennes. C'est vrai. Tu l'as-tu vu, ça? Certaines de mes amies ont ce discours-là. Oui, moi aussi, c'est « pauvre moi ». Oui, c'est ça. « Mon Dieu, je t'annis. » « Apprends-moi à être lesbienne. » « J'aimerais l'être moi aussi. » « Apprends-moi. » « Teach me. » « Teach me. » Bien, le problème avec cette tendance-là, c'est que c'est assez performatif. Peu de femmes vont mettre leur conviction en pratique et vraiment rejeter les relations hétérosexuelles. Oui, certaines personnes vont opter pour le solibat volontaire. On peut penser à des tendances comme « de-centering men » ou « allez, boys sober », ça va arrêter de dater des gars, comme prendre une pause de dating. Ou même le lesbianisme politique qui revient en force avec le mouvement 4B en Corée. Mais la plupart des filles qui se plaignent de leur hétérosexualité vont continuer de dater des hommes. Puis pour vrai, je ne peux pas les blâmer. Est-ce que ça t'étonne? Toi, Gab, t'es soulagée, t'es ne plus dater des hommes. J'en comprends bien. Ah, mon Dieu. Mais oui. Oui? Bien oui, je n'en ai daté pas beaucoup, réellement. Mais c'est sérieux. Je suis tellement contente d'être queer parce que moi, je pense que j'aurais de la difficulté à concilier justement mes valeurs vraiment féministes et militantes et le fait de dater un gars. Mais là, je pense qu'il faut rassurer les gens à l'écoute. Ce n'est pas que tu n'aimes pas les hommes, Gab. Non, tout le monde. Je les apprécie. J'ai peur qu'ils aient ce branding-là. Non, je n'ai pas ce branding-là. Protégons, Gabrielle. Non, ce n'est pas que je ne les aime pas. Puis là, même, c'est ça que je voulais dire, c'est que l'hétérosexualité, oui, va mal à certains niveaux, mais ce n'est pas un concept dépassé ou quelque chose qu'on peut juste crisser au vidange. Mais non! C'est ça. Ça continue. C'est une structure qu'on peut réviser, qui est en révision. Je pense qu'il est en reconstruction maintenant. Mais oui. Mais je ne pense pas que l'hétéropessimisme est vraiment la solution aux relations hétéro, aux problèmes des relations hétéro en ce moment. Il ne faut pas parce que c'est comme abandonner le combat féministe, en fait, de faire ça, je trouve. Oui, on ne peut pas flusher le problème au vidange. Mais pas du tout. Puis c'est pour ça que je trouvais ça intéressant. Tu sais, il y a quelques semaines, on parlait des « fruity boys », les gars qui ont comme une aura un peu féminine. Oui. Puis c'est le fun de voir ces modèles alternatifs-là masculins devenir de plus en plus populaires auprès des femmes hétéros. Oui. Comme quoi, tu peux être un homme hétéro, puis pas être « cancel ». Et ne pas être « cancel ». Tu sais, je veux dire, ça se peut tout à fait, là. Bien, c'est tout à fait possible d'être des hommes qui ne sont pas toxiques, là. Je pense que… Bien oui! Mais je comprends d'où vient le découragement collectif, là, surtout avec la montée en flèche des masculinistes, puis le recul des valeurs féministes. Mais un truc qu'on n'a pas abordé, aussi, là, avec ce sujet, c'est « voyons donc se plaindre d'être hétéro ». Oui. Comme, moi, ça me dérange quand même, quelqu'un qui dit « j'aimerais ça, si je pouvais, je serais lesbienne ». Bien, voyons, tu ne comprends pas tout ce que ça implique, tu sais. Comme… Sur le plan de l'oppression et des… Bien, de l'oppression. Moi, je ne peux pas aller en voyage dans tous les pays que je veux, mettons. Ma fille, ça m'a coûté 20 000 $ l'avoir. Pour concevoir. Tu sais, il y a plein de bâtons dans les roues, encore, même si on est dans une société plus égalitaire au niveau des droits LGBT, là. Donc, de souhaiter d'être lesbienne, c'est un peu un espèce de souhait magique, une pensée magique, je trouve, qui ne comprend pas toutes les ramifications. Comme si… Oui, c'est plus simple, peut-être, des fois, d'être des filles, parce qu'au niveau émotionnel, tu comprends peut-être mieux, mais ça ne règle pas tout, tu sais. Bien, non. Puis moi, j'ai l'impression qu'il y a peut-être des filles hétéros qui disent ça parce qu'il y a une part comme… pas de honte, mais tu sais, quand les discours woke et féministes qui sont de plus en plus comme intenses… Hum-hum, radicaux. Radicaux. Bien, on dirait que tu ne veux pas montrer que tu t'inscris dans quelque chose qui va à l'encontre de ces valeurs-là. Faites comme « Ah, bien, moi, je t'aide des hommes, mais genre, je suis quand même féministe, alors que tu peux tout à fait être féministe, être hétéro, incarner plein de valeurs super égalitaires et progressistes, tu sais. » Oui, oui. Tout ça est très conciliable. Bien, c'est ça. Vous êtes pas moins féministes parce que vous couchez avec des gars. Mais non. Ou parce que vous les aimez même. Mais non. Je conclurai là-dessus, mais il y a la journaliste ou créatrice de contenu, Liz Plank, qui fait beaucoup de travail, justement, « For the love of men », c'était ça, son livre. Puis à chaque semaine, sur son Instagram, elle publie des contenus pour valoriser les hommes, dans le fond, puis montrer des hommes qui sont non-toxiques, puis qui font des trucs le fun entre… Oui, qui se mettent dans des positions vulnérables, qui sont proches de leurs émotions, qui communiquent bien. Puis c'est vraiment le fun à voir. Vraiment. Donc ne perdez pas espoir. Non, c'est ça. C'est à toi, vraiment. C'est beau, je trouve. C'est plein de… c'est très lumineux ta chronique aujourd'hui. Merci. C'est à mon tour? C'est à toi. OK. Bien, on va se rejoindre un peu cette semaine dans les thèmes. Moi, je voulais aussi te parler d'amour cette semaine. Je suis tombée sur un article du Guardian intitulé « Voici pourquoi on devrait prendre l'amour adolescent au sérieux. » Adolescent à quel âge, genre? Bien, 15, genre 15-17. J'avais envie qu'on jase de ça parce que, il me semble que dans l'actualité, ces temps-ci, t'en parlais justement, on parle beaucoup de dynamique de couple. Je pense au documentaire Alpha qui a beaucoup fait jaser. Puis à notre rapport collectif à la reproduction. Je pense aux enjeux qui concernent l'avortement aux États-Unis. Mais ici aussi au pays, avec le documentaire « La peur au ventre ». Je me suis dit, c'est drôle, un peu d'attention qu'on porte à notre premier contact direct avec l'amour, le couple, l'intimité, la sexualité. J'ai nommé nos premiers amours qui surviennent souvent à l'adolescence. Oui, au secondaire. Voilà. Puis c'est pas juste qu'on ne s'y intéresse pas vraiment, mais on a comme une façon réductrice de parler de ça. On dit que c'est du pop-y love, on insinue que c'est un petit peu insignifiant, puis que c'est une affaire de bébé, que c'est des amourettes. Mais je pense qu'on sous-estime vraiment à quel point ces amours-là, ils nous définissent, puis ils nous font vivre des affaires intenses qui vont comme nous suivre le reste de notre vie. Une rupture à l'adolescence, c'est pas une fin, c'est un peu une crise identitaire. Oui. D'ailleurs, une étude qui a montré que les émotions les plus fortes qu'on vit dans toute notre vie arrivent souvent autour de 15 ans. C'était un drame, moi, quand j'avais 15 ans, mais il n'y avait pas de grave, réel problème. Oui, tout est très intense et un peu fois mille. Oui, oui, oui. Bref, effectivement, je me suis intéressée à ce qui se passe quand on a 15 ans et qu'on est en amour, et donc un peu inévitablement bientôt en rupture. Mon constat, c'est que clairement, on minimise ce que les ados vivent, puis c'est un peu dangereux. Je te montre les chiffres que j'ai trouvés. Oui. Selon une étude de Statistique Canada qui s'est intéressée à des adolescents d'entre 15 et 17 ans, entre 2009 et 2022, il y aurait 45 %, donc presque la moitié des adolescents canadiens, qui auraient vécu du « dating violence », je n'ai pas trouvé de bonne traduction pour ça, mais bref, de la violence physique et sexuelle ou de l'abus psychologique dans le corps de leur relation intime. Ah, c'est beaucoup. Mais ce qui est intéressant de constater, c'est que parallèlement à ça, les adolescents « dating » de moins en moins et ont une vie sexuelle de moins en moins active. Oui, c'est vrai ça. Puis là, je n'ai pas réussi à trouver de données canadiennes là-dessus, mais il y a une étude de 2023 du Survey Center on American Life qui a révélé qu'il y aurait 56 % de la Gen Z qui aurait été impliquée dans une relation amoureuse pendant l'adolescence. Mais pour les boomers, ce chiffre-là s'élève à près de 80 %. Ah, il y a une large baisse là, les jeunes ne datent plus. On date plus, puis c'est surtout les jeunes hommes qui ne datent plus. Ah, ça rejoint ce que je disais, tantôt sa tête. Voilà. Ça se creuse. C'est ça. Les jeunes « dating » moins, quand ils le font, ils ont tendance à vivre des violences. Ça fait que c'est sûr que quand tu arrives à l'âge adulte, puis que c'est ça le rapport que tu as eu à l'intimité, tu te sens sûrement pas très bien outillé pour avoir une relation saine et épanouissante. Pendant ce temps-là, on nous apprend c'est quoi l'hypoténuse à l'école. Qu'est-ce qui se passe? Où sont les cours sur le consentement, l'intelligence émotionnelle? Ah, ça c'est vraiment un problème. Mais je pense que c'est un travail des parents aussi, par exemple. Oui. Pas juste à l'école, un travail des parents de parler de relation. Puis moi j'ai l'impression, j'ai eu quand même des mauvaises relations aussi dans ma vie, comme tout le monde, et des bonnes. Mais mes parents ne se sont jamais assis avec moi pour m'expliquer justement les bases du consentement. Oui. Qu'est-ce qu'une relation saine? Comment j'aimerais me sentir dans une relation? Même quand tu es jeune, justement, tes premières relations, tu te sens tellement d'affaires. L'amour, c'est tellement intense. Bien, c'est très intense. Puis tu es comme vraiment en train de te définir comme personne à l'adolescence. Oui, donc tu as moins de limites. Tu as moins de limites, puis tu es comme une éponge. Tu absorbes tout ce que tout le monde autour de toi est. Puis on le sait, les personnes, mettons, qui ont daté longtemps leur high school sweetheart. Ah, je me suis mis une note que je voulais qu'on en parle. Oui. Ça me fascine. Puis rendu à l'âge adulte, cette relation-là se termine. On dirait qu'ils remettent toute leur vie en question. Puis qu'ils sont comme, oh mon Dieu, j'ai comme... J'ai façonné ma personnalité autour de cette autre personne. Puis là, je ne suis plus avec, puis je ne sais plus je suis qui, tu sais. Mais ils se sont construits, oui, parce qu'ils ont construit leur personnalité dans cette époque charnière de leur vie. Puis là, ils se retrouvent... Mais là, ça, ça me fascine. C'est un autre sujet, là. Mais les gens qui sont ensemble, genre, depuis le secondaire, là, je pensais, moi, j'ai tellement changé. Je ne me verrais pas être avec la même personne depuis le secondaire. C'est comme si on assume que, justement, vu qu'on n'est pas bon pour l'intimité, genre, puis qu'on ne sait pas comment communiquer, on ne peut pas évoluer avec quelqu'un. Ou on ne peut pas devenir une nouvelle personne, changer, prendre la maturité, tout en étant avec la même personne depuis comme 10 ans. Alors que ce n'est pas vrai, dans le fond. Bien non, ça se peut que tu sois trouvée plus jeune que moi, là. Félicitations à toi si ça t'arrive. C'est ça. Est-ce que... Excuse-moi-y. Non, bien, vas-y. Est-ce que toi, tu as dit que ta première relation, c'était à 21 ans, mais tu as eu des crushs ou des petites relations, genre, au secondaire, non? Bien, j'avais des crushs, mais pour vrai, moi, c'est venu tellement tard, là. Je voyais mes amis d'été au secondaire, puis j'étais vraiment pas... Là, moi, je jouais encore aux Sims au secondaire, là. Moi, je jouais aux Sims au secondaire. Je ne sais pas pourquoi, j'étais zéro là-dedans. Ça m'a pris vraiment du temps. Puis justement, quand je suis arrivée à l'âge adulte, j'avais ma première relation, j'ai trouvé ça vraiment difficile parce que je ne savais pas ce que je faisais, genre. Je ne savais vraiment pas. Mais ce que j'allais dire, sinon, c'est que j'ai l'impression qu'à défaut, d'avoir des outils concrets pour, genre, se comprendre, puis comprendre les autres dans nos relations intimes, on se tourne un petit peu vers des outils alternatifs, genre, l'astrologie. C'est comme tellement populaire en ce moment. Oui, la première chose que tu fais quand tu dates quelqu'un, c'est de checker si tes co-stars sont compatibles. C'est ça. Puis genre, les applications de dating intègrent la fonction « Mettre ton signe astrologique ». C'est quand même drôle. Bien, oui, oui. Moi, je l'avais mis quand j'étais sur Hinge. C'est comme si on ne sait pas trop comment faire pour se comprendre. Fait qu'on est comme « Quel est ton signe? » Sommes-nous compatibles quand tu es ascendant scorpion? Voilà. Je sais que tu es une fan de ça, en plus, regarde. J'adore l'astrologie, c'est mon red flag. Puis bref, toutes ces discussions-là autour de l'intimité qu'on n'a pas à l'école puis dans la sphère publique, bien, on se tourne vers ça un peu naturellement dans d'autres sphères de nos vies. Il y a tellement de balados qui sont populaires en ce moment qui abordent ces thèmes-là, je pense, à « Apéro sexo », qui est très populaire. Il y a aussi « Sexoral ». Oui, bien, qui parle de sexualité et de l'intimité. Oui, c'est vrai. Mais qui parle beaucoup aussi de relations. Puis moi, j'aime beaucoup aussi le nouveau balado d'Alexandre Barrette qui s'appelle « Oublie pas ta brosse à dents » qui parle de rupture. Oui, tu m'en as parlé de ça puis je ne l'ai toujours pas écoutée. Tu devrais. C'est très bon, c'est très intéressant. Fait que bref, j'ai l'impression qu'il y a comme vraiment un manque sur ce plan-là puis qu'on compense de plein d'autres façons puis que ces façons-là de compenser, je ne sais pas si elle nous aide tant que ça, tu sais. Visiblement, pas. Visiblement pas, mais jeune d'aujourd'hui, en fait, surtout, parents d'aujourd'hui, parlez à vos enfants de consentement, de relations. Suivez Molo. De l'intimité. Suivez Molo. Mais on ne parle pas aux adolescents sur Molo, c'est juste parents d'enfants 0-12 ans. Mais le consentement, ça commence tôt. Ça se prépare. C'est le moment. Oui, je pense que c'est le moment où on invite un ou une de nos collègues de la salle de rédac' pour jaser de son travail. Cette semaine, on invite notre collègue journaliste Benoît Lelievre, qui a rencontré Claude Rajotte, une légende de la critique musicale au Québec. Ouais, Ben va venir s'asseoir avec nous. Ben, il nous a-tu entendu l'appli? Oui, il s'en vient. Il s'en vient. Eh bien, je vais me déplacer pour lui laisser mon siège. Bien ici. Allo, Ben. Bonjour, mesdames. Première fois qu'on a Ben sur le podcast. Oui, c'est excitant. Ça fait plusieurs semaines que je suis comme Ben, il n'est pas venu. Ben, il est revenu. Je vais te rendre compte. Bien, première question pour les non-nissés. C'est qui, Claude Rajotte? Claude Rajotte, c'est probablement la personne la plus influente qu'il y a eu dans l'histoire des médias musicaux au Québec. Parfait. Petit ajoutement technique, tout va bien. Le micro est accroche. Est-ce que je recommence? On continue. OK. Puis, non seulement ça a été la personne la plus importante dans le monde des médias musicaux au Québec, mais il n'y a pas personne vraiment qui a pris sa place. Après, il n'y a pas personne qui était aussi important que lui. Il n'y a pas personne qui était capable de faire la carrière ou de briser la carrière de quelqu'un dans le monde des médias. Puis c'est ça, ça fait des années. Il vient d'un monde qui n'existe plus, dans le fond, de la monoculture. C'est-à-dire qu'avant l'Internet, la culture, on la prenait tous au même endroit. Dans le fond, on la prenait tous à la télévision. Puis tout le monde regardait Claude Rajot et son émission Le Cimetière des CD qui a fini, je pense, en 2000. Mais personne ne l'a oublié, dans le fond. Quand il est revenu dans les médias, dernièrement, avec sa biographie, puis avec son passage à l'émission La Chine musicale à ICI Télé, tout le monde s'est rappelé. Oh mon Dieu, Claude Rajot existe! On est vraiment heureux de reprendre contact avec lui. Donc moi, j'ai repris contact avec lui. Je suis allé le voir chez eux pour lui parler de ce retour, parce qu'il est 69 ans quand même. Il est à l'étape où est-ce que les gens vont jouer au golf ou déjeuner au centre d'achat, puis il ne veut sûrement rien savoir de ça. Bien, c'est ça. C'est un peu ça ma première question. J'ai l'impression que Rajot est encore un peu young and fresh, à l'aider son âge. Oui, vraiment, il est un peu ageless. C'est un peu un ageless wonder. Ce qui est beau, puis ce qui est touchant dans cette histoire-là, c'est que Claude Rajot, c'est un marginal, puis c'est un late bloomer. Il a toujours été plus vieux que tout le monde depuis qu'il est arrivé à Musique Plus. Dans le fond, il avait 32 ans quand il est arrivé à Musique Plus, puis tout le monde avait 18, 19 ans. Mais il s'est quand même imposé par l'originalité de ses takes, puis par son caractère, puis sa voix qui est vraiment très iconique. J'étais allée avec notre collègue Jean, là-bas, qui a pris ses photos, puis on était toutes les deux un peu starstruck d'entendre la voix de Claude Rajot dans un contexte aussi intime que ça. C'est clair. Moi, j'aime tellement ça, justement, les professionnels dans le monde des médias qui sont d'un certain âge, mais qui s'entourent de jeunes puis qui s'intéressent encore à ce que les jeunes disent. Genre Marie-Louise Arsenault aussi, je trouve qu'elle fait beaucoup ça. Genre elle aime les jeunes chroniqueurs, elle les invite sur son plateau, elle reste au courant de ce qui se passe. Puis surtout, elle n'a pas une posture genre condescendante. Ah oui. Puis j'ai l'impression que Claude Rajot aussi est un peu de même, genre il s'intéresse, il est sensible, il ne prend pas les gens de haut. Ah vraiment, puis c'est un enthousiasme, c'est un enthousiaste vraiment très, très contagieux. Deux, trois fois pendant l'entrevue, il a arrêté l'entrevue et il a dit « Ah, il faut que je te fasse écouter ça. » Puis tu sais, moi je parlais… C'est un tripeux. Ah vraiment, tu sais. Puis je dirais qu'il peut un peu plus condescendant envers les conventions puis les choses très établies. Tu sais, le fun fact, la raison pour laquelle je l'ai contacté, un peu le hook que je voulais pour l'entrevue, je voulais qu'on fasse la critique de l'album de U2 qu'il avait été poussé sur les iPhones de tout le monde. C'est un trauma, c'est un trauma collectif. Absolument, il y a 10 ans, mais Claude Rajot, il est là « Hey man, ça fait 20 ans que je n'ai pas écouté U2 puis je n'ai absolument pas envie de m'imposer ça. » Donc, on peut-tu juste faire une entrevue, s'il vous plaît? Je fais « Ben oui. » Ben oui. Est-ce que tu trouves, dernière question, mais qu'on fait peut-être moins de place à la critique musicale ou artistique maintenant? Est-ce qu'on dirait qu'il vient peut-être d'une époque, Claude Rajot, de l'époque Nathalie Petrovski, la grande critique? Ben, c'est une excellente question. Moi-même, je fais beaucoup de critiques, j'en fais depuis 15 ans environ, en partie grâce à Claude Rajot. Puis tu sais, la valeur de la critique a beaucoup changé quand les sites web comme Amazon, Goodreads, Letterboxd se sont mis genre à offrir juste des « product review ». Genre juste donner une voix à tout le monde. Genre qu'on peut critiquer genre un album comme on peut critiquer une balayeuse maintenant. Oui, c'est vrai. Fait que tout le monde, tout le monde trouve qu'ils ont une voix maintenant par rapport à leurs opinions. Puis la valeur de la critique s'en est trouvée grandement affectée. C'est le fun aussi parce que ça ne positionne pas la critique comme quelque chose qui appartient à une espèce d'élite culturelle, sociale qui se positionne un peu en mode « Hé, moi, je sais si c'est bon ou si c'est pas bon ». C'est comme « Tout le monde a son mot à dire là-dedans ». Ben, le critique américain que j'aime beaucoup qui est un peu mon idole, Chuck Closterman, il a dit quelque chose à propos de la critique. Il dit « C'est une forme de divertissement intellectuel ». Puis je trouve que c'est absolument le cas, tu sais. Puis c'est toujours le fun de s'intéresser à la production culturelle, que ce soit la télé, la musique ou le cinéma, de trop s'y intéresser. Dans le fond, genre, de décortiquer ça de manière nano-cellulaire, ça rend la vie juste plus le fun. Puis c'est bien, comme tu disais, on finira là-dessus, mais d'avoir des critiques, je pense que c'est encore important d'avoir des critiques références. Moi, j'en suis, par exemple, des personnes qui font la curation musicale sur TikTok, puis ça devient… Leurs goûts sont mes goûts, puis c'est important d'avoir… Il y a le booktok aussi. Oui, d'avoir, tu sais, des gens qui t'ont confiance, la critique peut changer un peu de forme, mais d'avoir encore des gens qui sont une référence pour les suggestions culturelles parmi toutes l'œuf, c'est quand même important. Pour moi, c'est ma manière de consommer de la culture, je ne consomme qu'à travers des curateurs. S'il y a quelqu'un avec qui j'ai confiance qui me dit que c'est bon, je vais l'essayer, c'est sûr. C'est ça, puis c'est le fun parce que c'est rendu que la façon, justement, de faire de la curation, ce n'est plus nécessairement un média qui s'impose. Tu sais, c'est comme une personne que t'aimes, que tu as su pour sa personnalité, ses valeurs, son discours, puis tu peux te fier un peu à ce qu'elle pense. Absolument, c'est vraiment… Puis c'est vraiment, on peut appliquer ça au monde des médias à plus grande échelle. Le monde en confiance aux gens plus qu'en confiance aux entreprises. Ben oui, c'est vrai. C'est clair. C'est un lien parasocial. Oui, absolument. On va-tu avec notre segment « Contenu enregistré, Flo? » Veux-tu commencer cette semaine? Et on garde Ben. Cette semaine, on ne flashe pas l'invité. On le garde avec nous. Oui, oui. Pour ce segment. Ben. Vas-y, Florence. OK, je vais commencer. Je suis tellement enthousiaste par rapport à mon « Contenu enregistré » cette semaine. Vas-y. Ça vient de mon coin du web préféré et j'ai appelé le Métro Talk. OK. Je vous fais écouter ça. TM, vous souhaite la bienvenue à bord. Vous souhaite la bienvenue à bord. Je trouve ça tellement bon. C'est-tu un remix de la toon de la STM? Oui, de la toon de la STM. Il y a un créateur de contenu montréalais qui s'appelle Scott with One T qui a partagé une vidéo de lui et son ami sur le quai du métro qui danse sur cette toon-là. Puis, c'est juste tellement un bon exemple de tout ce que j'aime, de la culture du métro à Montréal. Je trouve que sur les réseaux sociaux en ce moment, on aime le métro, on aime la STM, on aime le bus. Mais alors, le compte TikTok de la STM? Ah! On pointe. Work of art. Oui, il y a une ancienne d'urbanière d'ailleurs qui travaille là. Elle travaillait là. Charlotte à Janika. Elle travaillait là, elle ne travaille plus là. Elle ne travaille plus là. OK, en tout cas, je trouve ça tellement cool ce qu'ils font. Puis, c'est hot de se dire qu'on aime les transports collectifs puis que c'est un peu cool, tu sais. Oui, mais ça valorise le transport collectif pour l'environnement. Tout à fait. Et là, c'était mon tour ou c'est le tour à Ben? Comment qu'on fait? Vas-y, Ben. Vas-y, Ben. Moi, je n'enregistre pas vraiment de TikTok ou d'Instagram, mais j'enregistre des photos beaucoup. OK. J'enregistre. Puis là, la dernière chose que j'enregistrerai sur mon téléphone, c'est la photo de l'album Scraping the Divine de Full of Hell qui est un groupe qui est venu à Montréal samedi dernier. Ah oui? Puis, je suis allé à leur spectacle. C'est la troisième fois qui vient à Montréal en un an. OK. Mon Dieu. C'est quoi comme musique? Honnêtement, c'est de la musique grindcore à la base, mais c'est tellement expansif. Grindcore? Oui. Ils font des collaborations avec bien des gens. Là, ils font une collaboration avec un artiste électronique qui s'appelle Andrew Nolan qui vient de Toronto. Puis, il était à Montréal puis c'est plein parce que la salle qui était le théâtre de Fairmont était à moitié pleine. Ah oui? Puis les gars étaient un peu tristounés à la fin du jour. Ça fait trois fois qu'ils viennent. Oui, peut-être. Ils viennent avec des différentes personnes à chaque fois, avec des différents bands. J'aime ça. Ça te représente tellement ton contenu enregistré. Tu as tellement des intérêts un peu obscurs qu'une personne ne connaît. Absolument. Absolument. J'adore ça. Je te ferai pour le mien. Le mien, c'est juste quelque chose qui m'a rendu tellement contente cette semaine. C'est quelqu'un qui a décidé de sortir... Il a acheté un paquet de napkins avec des notes de musique dessus. On connaît un peu ce genre de design un peu qui est un... OK, oui, oui, oui. Et il a décidé de jouer la musique sur la napkin. Ah, c'est bien cool! Comme c'est une partition. Là, il déballe son petite affaire. Je vais vous l'avancer. Je ne comprends pas si je n'ai pas le visuel. On dirait... Il utilise la napkin avec des notes de musique comme une partition. Il joue la partition. Ah! Il a joué la touche. Il a joué la touche sur la napkin. C'est le génie. C'est une vraie chanson. C'est une petite ragtime. On dirait du George Gershwin, mais jouer dans un cauchemar. Exactement. C'est une version Wish. C'est le George Gershwin. Et c'est peut-être même... Je vais peut-être utiliser aujourd'hui. Quand c'est... Mais peut-être pas. Je voulais juste appuyer sur mon bouton. On ne l'avait pas fait aujourd'hui. C'est un craving. C'est ainsi qu'on termine cette semaine. Oui, merci Gab. Merci Ben d'avoir été là. Si vous avez aimé ça, vous savez quoi faire. Likez, partagez et abonnez-vous pour ne jamais rater un épisode. Puis pour plus de conversations éclairantes, d'histoires surprenantes et de rencontres extraordinaires, abonnez-vous au Micromag Urbania. C'était Flo, Gab et Ben. On se retrouve la semaine prochaine. Bye. Bye. Bye.